Comment les mécanismes évolutifs permettent-ils d'éclairer les phénomènes biologiques du monde qui nous entoure ? L'œil de l'être humain possède une structure complexe, avec une rétine photoréceptrice, des cellules pigmentaires, des dispositifs de mise au point de l'image comme l'accommodation, ainsi que des dispositifs d'adaptation à la quantité de lumière et des dispositifs de protection. Même s'il peut nous étonner par sa complexité, l'œil n'est pas parfait. De nombreux animaux possèdent également des yeux complexes, comme la pieuvre dont l'œil est aussi capable d'accommodation, ou celui du chat qui possède une couche réfléchissante lui permettant de très bien voir la nuit. Son développement se fait sous le contrôle de gènes de développement conservés chez les animaux qui possèdent des yeux. Chez les animaux proches des vertébrés, un œil rudimentaire est apparu chez un mutant spontané, lui conférant un avantage sélectif. Cet œil possédait deux grands ensembles de cellules, des cellules photoréceptrices et des cellules pigmentées, que l'on retrouve pour tous les animaux dotés de vue. Au cours du temps, différentes étapes de complexification de cet œil ont eu lieu. Des régressions ont pu accompagner les complexifications. Notre œil porte les traces de son évolution étape par étape. L'évolution des yeux s'est faite de différentes manières, en fonction des groupes, la sélection naturelle opérant un tri entre ces variants. La descendance avec modification proposée par Darwin pourrait donc expliquer l'évolution des yeux. Mais l'évolution de l'anatomie humaine ne peut pas se comprendre uniquement d'un point de vue adaptatif et fonctionnel. Un organe évolue en fonction de différentes composantes. La sélection naturelle favorise les variants les plus performants dans un environnement donné. Elle tend à optimiser les organes aux conditions du milieu et explique l'adaptation des structures à l'environnement. Des contraintes évolutives fortes pèsent aussi sur les organes. La forme de la crosse aortique, par exemple, s'explique en observant le développement embryonnaire. La crosse dérive d'un arc branchial qui lui-même a ce trajet particulier. La présence d'arcs branchiaux provient de notre appartenance au groupe des vertébrés. Contrairement à une idée reçue, l'anatomie humaine n'est pas parfaite. C'est le produit d'une histoire évolutive complexe et sans objectif préétabli. Les bactéries sont des organismes qui se divisent très rapidement. Dans une population microbienne, un mutant résistant à un antibiotique survivra mieux et se multipliera davantage. Des mutants peuvent donc apparaître rapidement au fil des générations, ce qui explique une évolution rapide des populations microbiennes et l'apparition de multirésistances aux antibiotiques. Plus la pression de sélection est forte, comme dans le cas d'un recours massif et inadapté aux antibiotiques, plus vite les résistances se répandent dans les populations. Les problèmes sanitaires que cela implique risquent de s'amplifier si les pratiques ne sont pas adaptées. Il en va de même avec les ravageurs des cultures, comme le dorifort de la pomme de terre. Les pesticides sont utilisés abondamment pour tuer des organismes nuisibles, mais des mutants peuvent apparaître rapidement au fil des générations. La prolifération des souches résistantes engendre des risques sanitaires et environnementaux, comme les multirésistances aux pesticides. s'applique dans les îles et complicar soybeans à l'organisation des messagers pour les famines retences. Abonnez-vous !